Générique Bonjour à toutes, l'épargne, qu'est-ce que c'est ? C'est l'argent que vous devez, ou plutôt devriez, mettre de côté une fois réglées toutes les dépenses courantes. Dur, dur, allez-vous me dire, de ne pas succomber à la tentation du shopping. Après tout, vous travaillez assez dur pour vous accorder quelques plaisirs. Encore plus dur quand, après les dépenses indispensables, se loger et se nourrir en gros, il ne reste plus grand-chose au 15 du mois, voire franchement plus rien le 30. Je suis d'accord. Et pourtant, pas besoin de vous dire que l'épargne, eh oui, c'est indispensable pour assurer votre sécurité financière, faire face aux coûts durs et surtout vous promettre des vieux jours tranquilles. Alors, pourquoi ne pas considérer l'épargne comme une dépense, un poste dans votre budget ? Comme vous savez que vous devez payer votre facture EDF chaque mois, vous savez que vous devez mettre de côté une certaine somme, si petite soit-elle, pour votre fameux compte épargne. Pourquoi d'ailleurs ne pas demander à votre banquier un virement automatique de votre compte chèque à votre compte épargne chaque mois ? Je suis sûre qu'il en sera ravi. Alors, quel type d'épargne choisir ? Rapidement, sachez que vous disposez d'une large palette d'outils. Livret A, livret bleu, code et vie, livret d'épargne populaire, livret libre, compte épargne logement et plan épargne logement, assurance vie et j'en passe. Difficile d'entrer dans les détails en si peu de temps. Tout dépend en fait de votre horizon d'investissement et de vos besoins de liquidité à l'avenir. Mais nous aurons bien sûr tout le loisir d'y revenir ensemble. A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501